Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler de l'union livre, de la fornication et de la contraception. En fait, beaucoup de mes contemporains ne sont pas liés par les liens du mariage et qui plus est religieux et ont des relations sexuelles. Donc, en fait, ce genre de cas rentre dans la catégorie fornication. Là, je suis sur un article que j'avais rédigé, que j'avais publié sur Facebook, c'était surtout du copier-coller du dernier catéchisme de l'église, celui de 92, publié sous Jean-Paul II. Donc, j'avais mis en évidence, mis en exergue, certains articles de ce catéchisme. Donc, par exemple, dans le CEC 2353, la fornication est l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre. Elle est gravement contraire à la dignité des personnes et de la sexualité humaine, naturellement ordonnée au bien des époux, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. En outre, c'est un scandale grave quand il y a corruption des jeunes. Donc, en fait, c'est la fornication et si elle est habituelle, autrement dit, si vous êtes en union libre, donc l'union libre, c'est lorsque l'homme et la femme refusent de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant l'intimité sexuelle. Donc, dans ces cas-là, là aussi, là, en fait, vous vous enchaînez à la fornication. En fait, là, j'ai un document pour bien se confesser. Donc, ça suit les commandements. Donc, là, on est au sixième commandement, sixième et neuvième commandement sur la vie conjugale. Donc, je suis, par exemple, si vous êtes unis seulement à la mairie, vous êtes enchaînés au concubinage. Autrement dit, vous êtes enchaînés à l'union libre. Et c'était le cas de mon père, de mes parents, par exemple, qui sont mariés à la mairie depuis, je crois, 1976. Et mon père, donc, est revenu à la foi, un peu grâce à moi, d'ailleurs, je lui ai donné le bon exemple. Et donc, un jour, au moment où on se confessait, il a avoué, enfin, je lui avais montré ce document-là. Donc, c'est pour ça qu'il s'est interrogé et il a dit au prêtre qu'il était uniquement marié à la mairie. Et le prêtre, alors, ce qui est très, comment dire, enfin, c'était prédestiné. Parce que le prêtre lui a dit exactement qu'il était enchaîné au concubinage, mot pour mot, comme sur ce document. Et donc, dans la foulée, il a régularisé, enfin, il a été excommunié, donc il ne pouvait plus bénéficier de l'Eucharistie. Le temps de régulariser sa situation devant le prêtre, devant Dieu, et il s'est marié, en toute discrétion d'ailleurs, à l'Église en janvier 2015. Donc, voilà, donc, là aussi, si vous êtes, donc, pour résumer, la fornication est gravement contraire à la dignité des personnes. Et l'union libre, là aussi, c'est grave, hein, vous êtes en état de péché mortel. Si vous forniquez, si vous êtes en union libre, vous êtes en état de péché mortel. Et pratiquement tous les jeunes que j'ai rencontrés sont dans ce cas-là. Là, malheureusement, et l'acte sexuel doit prendre exclusivement place dans le mariage, et le mariage religieux. C'est-à-dire que sinon, vous êtes, même si vous êtes marié à l'Église, vous êtes en union libre pour l'Église. Là, ça n'apparaît pas clairement dans le nouveau catéchisme, mais si on se réfère à celui du Concile de Trente, où, en fait, oui, enfin, vous êtes, il faut se marier, l'Église, Dieu ne reconnaît que le mariage devant témoin à l'Église. Bon, après, il y a, dans le CEC de 1391, on parle de droit à l'essai. Donc là, je vous laisserai lire cet argument spécieux du droit à l'essai. Donc voilà, si vous êtes, donc arrêtez de faire l'acte sexuel en dehors des liens du mariage devant Dieu, par un sacrement, sinon vous êtes en état de péché mortel et vous risquez d'aller éternellement en faire si vous ne régularisez pas la situation. Donc soit vous vous abstenez, soit vous vous mariez. Il n'y a pas d'intermédiaire possible. Alors, aussi, ce qui est important, c'est que je voulais aussi aborder la contraception. Donc, en fait, il faut savoir que seules les méthodes naturelles de contraception sont autorisées par l'Église. Autrement dit, les périodes de continence périodique, les méthodes de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation, donc sur les cycles féminins, et le recours aux périodes infécondes, voilà, sont conformes aux critères objectifs de la moralité. Autrement dit, est intrinsèquement mauvaise et donc à proscrire absolument toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposeraient comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Parce que, donc, effectivement, tous les moyens artificiels de contraception sont à bannir absolument. Donc, que ce soit le préservatif, le stérilel, des méthodes de ligaturage, ou je ne sais pas encore tout ce que l'homme a réussi à inventer, ou des pilules contraceptives, etc. En fait, alors, on a un peu l'explication de cette vision de Caléglise, c'est parce qu'en fait, l'acte sexuel engage un don réciproque et total. Total. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ça doit se faire en but de créer la vie. C'est pour ça que Dieu a créé ce moyen, un don total dans ce contrat intangible et indissoluble qu'est le mariage. Pour qu'il soit vraiment total, il faut que ce soit dans ce cadre-là, de manière totalement naturelle. Voilà. Alors, je voulais, je vais conclure. Donc, là, on est sur le site du Vatican, sur le site du catéchisme, enfin, sur le catéchisme de l'Église catholique. Donc, voilà, donc, chapitre, donc, deuxième section sur les dix commandements. Chapitre deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un des plus grands commandements. Et là, on a le sixième commandement. Donc, c'est un petit résumé. Je voulais insister sur le CEC 2396. Donc, parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication dont j'en ai parlé, la pornographie et les pratiques homosexuelles. Alors, oui, là, je ferai une vidéo spéciale sur l'homosexualité. Mais si vous avez des tendances homosexuelles, vous n'avez pas d'autre choix que de vous abstenir. Votre voie et la chasteté. Donc, c'est, voilà, la masturbation est gravement contraire. C'est un péché mortel. Gravement contraire à la loi naturelle. Et enfin, je voulais aussi conclure, donc, par le CEC 2400. Donc, l'adultère et le divorce, la polygamie et l'union libre, donc, je viens de parler de l'union libre, sont des offenses graves à la dignité du mariage. Donc, là aussi, ce sont des péchés mortels. Donc, l'adultère, c'est de... Jésus a une phrase on ne peut plus inclusive de l'adultère parce qu'il dit quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Donc, c'est dans Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 28. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.